Ce segment d'émission vous est présenté par la Corporation Mobilis. Pour un emploi dans le domaine de l'automobile ou du camion lourd, pensez Corporation Mobilis. Voilà, de retour. Je suis maintenant en compagnie de M. Robert Poetti, qui est le nouveau président directeur général de la Corporation des concessionnaires, la provinciale. Bienvenue à Virage. Merci beaucoup de l'invitation. M. Poetti, félicitations. C'est un gros mandat maintenant. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la Corporation. Vous arrivez en poste. Pourquoi vous êtes impliqué dans l'industrie automobile? Bien, écoutez, je vais vous dire, honnêtement, j'ai toujours été une personne qui a été passionnée du milieu de l'automobile. Surtout sur le plan technologique des voitures, pas pour la vitesse ou le son. C'est pas ça du tout. En fait, c'est que comme policier, j'ai été 28 ans à la sortie du Québec. J'ai eu à travailler en sécurité routière directement avec les citoyens. Et je me rappelle, à la fin des années 70, début 80, parc automobile, 3 millions de véhicules automobiles. On avait 2300 morts chaque année. Aujourd'hui, le parc automobile a plus que doublé. Donc, en ici, c'est 7 millions. Et on a moins que 400 morts. C'est pas dû au travail des policiers, strictement. Conscientisation, évidemment, des responsabilités de l'alcool au volant. Mais surtout de l'augmentation technologique et plus sécuritaire des véhicules. Donc, les concessionnaires vendent des véhicules coussins gonflables, ceinture de sécurité, traction intégrale, des freins ABS. Donc, et aujourd'hui, la voiture intelligente. Donc, pour moi, c'est un milieu qui m'a toujours intéressé. Donc, d'y travailler maintenant et de mieux faire connaître l'ensemble des concessionnaires au Québec. Parce que vous savez, la corporation existe par eux, pour eux. Donc, un porte-parole, évidemment, avec les différents secteurs d'activité, pour l'ensemble des plus ou moins 1000 concessionnaires au Québec. Donc, un levier économique important. Absolument. Vous avez plusieurs défis, vous l'avez dit, évidemment, faire connaître tous ces enjeux-là. Mais il y a plusieurs enjeux qui vous tiennent à cœur et que vous allez travailler au cours de la prochaine année. Oui. Écoutez, en premier lieu, et ça, ça va se faire assez rapidement, je dois vous dire, c'est de redonner les lettres de noblesse à l'industrie de l'automobile. Il le mérite. Il le mérite parce qu'il y a eu des efforts et une évolution de l'ensemble des concessionnaires, autant dans la pratique de vente et de services clients que les constructeurs, évidemment, qui offrent des véhicules beaucoup plus sécuritaires, comme je disais tantôt. Donc, on sous-estime l'impact économique, le volet économique. Vous savez, la corporation, donc l'ensemble des concessionnaires sont répartis partout au Québec. Que vous soyez en Estrelle, à Baie-Como, à Sept-Îles, que vous soyez en Mauricie ou en Outaouais. Donc, c'est un levier économique, c'est-à-dire que c'est des bâtiments importants, c'est des retours, évidemment, de taxes aux gouvernements municipaux, donc dans les villes, mais aussi aux gouvernements provinciaux parce qu'évidemment, on prend l'argent pour les taxes qu'on retourne au gouvernement. Ça, ça se fait à l'intérieur même des concessionnaires. Alors, je dirais de redonner les lettres de noblesse, de mieux faire connaître l'évolution de l'industrie et la capacité aujourd'hui que les concessionnaires ont eue de s'adapter aux besoins clients et d'être présents sur le territoire partout et d'être directement liés aux clients. Bon, vous êtes familier avec l'appareil gouvernemental, évidemment, avec les lois et tout ça. Il y a la loi 104 pour pousser les voitures électriques, pour pousser les manufacturiers à vendre davantage ou à fabriquer davantage de voitures électriques. Est-ce que vous allez, je dirais, davantage vous impliquer lorsqu'arrive justement le développement ou une loi comme ça est votée? Parce que je pense qu'au niveau des lois, ce n'était pas vraiment raisonnable qu'est-ce qui a été fait avec la loi 104. Est-ce que vous allez vous impliquer dans ce milieu-là? Complètement. On est déjà impliqué. Une collaboration directe à la table de l'Office de protection du consommateur, également avec l'autorité des marchés financiers. Il y a une formation qui se donne actuellement dans l'ensemble des concessionnaires, justement, pour s'adapter aux nouvelles lois et s'assurer que le citoyen a une transaction avec un concessionnaire transparent. Alors, donc, tout le volet électrique, vous savez, on n'est plus à en parler en disant l'avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui au Québec dans le volet de l'électrique. Il y a des spécificités. Il y aura toujours des besoins pour des citoyens en région ou ceux qui le font pour le plaisir, d'autres le font pour le travail, le transport aussi, le camionnage. Donc, on doit non seulement s'ajuster, mais on doit innover en matière électrique. Je pense que les constructeurs et les concessionnaires aujourd'hui sont capables de le faire. Vous savez qu'au Canada, jusqu'à l'année dernière, une seule année, l'Ontario a vendu un peu plus de véhicules électriques que le Québec, mais ça a toujours été le Québec. Je peux vous dire qu'avec la très mauvaise décision du gouvernement de l'Ontario, comparée à celle du Québec, parce que le premier ministre a annoncé la continuité du programme Roulé vert, donc qui permet d'avoir des incitatifs financiers à l'achat d'un véhicule électrique ou électrique branchable. Donc, à partir de là, le Québec peut se faire une fierté d'être capable de vendre et que les gens puissent acquérir un véhicule électrique beaucoup plus facilement. Et je pense qu'on pourrait devenir un modèle international au Québec. Allez-vous surveiller les gouvernements qui ont tendance à regarder l'automobilisme comme une source de revenus presque sans fonds, à vouloir faire des projets de loi, des taxes ici à gauche et à droite et utiliser l'automobile comme levier financier? Est-ce que vous allez surveiller un peu ces gens-là? Bien, complètement. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, ça prend une seconde. Vous êtes à la télévision, vous êtes sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe en France actuellement? Donc, un lobby de bouclier important sur une augmentation sur l'essence que pour revenir au gouvernement, je pense qu'il faut doser les lois. Et nous, on va participer justement au projet de loi en collaboration, mais aussi en expliquant le besoin du consommateur, le besoin des concessionnaires pour que ça soit gagnant-gagnant. Et la loi zéro mission, oui, il y a eu des représentations de fait. Cette loi-là est passée, on l'accepte. Maintenant, on travaille en collaboration, je le disais tantôt. Et je pense que le programme Roulé vert au Québec était une excellente initiative. On se réjouit de voir que le gouvernement continue avec ce programme-là. Et je peux vous prédire que cette année, c'est sûr et certain qu'on sera encore la province, au Canada, qui aura acquis le plus de véhicules automobiles par les citoyens qui sont intéressés par l'électrique. Plus, évidemment, de voies réservées pour donner des privilèges pour permettre à des véhicules électriques de les utiliser. Des stationnements, des installations de bornes. Hydro-Québec est déjà installé de plus en plus à travers le Québec. Et on sait que bientôt, ça sera chez vous, dans votre domicile, où vous allez pouvoir brancher votre voiture le soir. Donc, il faut penser que la majorité des chargements vont se faire à domicile. Donc, moi, je pense qu'on est devant une ère nouvelle pour une planète plus verte, plus belle. Mais le besoin de l'automobile, il se vend encore 600 000 voitures au Québec chaque année, 400 000 noeuvres, 200 000 usagers. Donc, ce que ça dit, c'est que le besoin est là. Le parc est grandissant. Est-ce qu'on peut s'ajuster? Bien sûr qu'on va s'ajuster. Merci beaucoup, M. Poéti. On voit que vous êtes un vrai passionné. Ça va être intéressant de vous écouter et de vous suivre au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Alors, voilà M. Robert Poéti qui est le nouveau président, je vous le rappelle, de la corporation, président et directeur général de la Corporation provinciale des concessionnaires auto. On s'arrête et on vous rit.